Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture qui j'espère vous plaira et vous aidera à vous détendre. Alors cette fois-ci nous allons découvrir ensemble l'histoire de la princesse aux petits pois. Installez-vous confortablement et c'est parti. La princesse aux petits pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il ne moquait pas. Mais étaient-elles des vraies princesses ? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie, que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie par ce temps ? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la litterie et mit un petit poids au fond du lit. Elle prit ensuite vingt matelas qu'elle empila sur le petit poids et par-dessus elle mit encore vingt êtredons en plumes t'aider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, » répondit-elle, « je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couché sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les vingt êtredons en plumes t'aider, elle avait senti le petit poids. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûre maintenant d'avoir une vraie princesse et le petit poids fut exposé dans le cabinet des trésors d'art où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. Voilà. J'espère que cette courte histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.